C'est un projet qui va vite, c'est jamais, c'est souvent un projet qui est mal engagé, il n'y a pas d'arbre qui pousse bien sans avoir de bonnes racines. Je suis bien dans la, vous savez, dans ce que vous avez dit, la ramure de l'arbre, voilà. Donc les projets, boum boum, qui est un petit peu bulldozer, un peu fonceur. Et c'est vrai qu'il y a une lutte permanent, personnelle, pour dire, attends, prends le temps d'écouter, tranquille, parce que c'est vrai que d'instinct, on va plutôt tendance à aller dans les solutions. C'est vraiment un travail à faire sur soi, c'est une lutte un petit peu contre son instinct, que de prendre le temps de discuter avec les gens, de préparer le terrain. Donc voilà, je crois que ce que je retiens, moi, c'est une lutte permanente entre son instinct, ses convictions et les autres, parce qu'on ne peut pas faire des choses tout seul. Écouter et communiquer sur nos ressentis, c'est important pour pouvoir construire les pour pouvoir construire nos projets, nos relations. en fait, c'est un univers nouveau pour moi, tout cela. J'ai toujours été du dur, de la réglementation, en fait, je n'imagine pas tous ces univers-là, la complexité de la communication, toute cette richesse, en fait, qui m'échappe un peu, que j'essaie de combler. Donc moi, c'est une vraie représentation mentale nouvelle de ce qu'est la coopération. Je croyais que j'en faisais. Je pense que j'en faisais un peu au travail, mais malgré moi, en ayant lu des choses sur le management participatif, finalement, j'étais tombé dans la coopération. Mais je n'avais jamais imaginé la coopération, notre posture, dans le conseil municipal, avec une équipe. Maintenant, j'ai la voix d'un œil différent, complètement différent, en ayant bien en tête le renoncement de toutes mes idées, et puis il faut arriver à plat, à neutre. Alors que la représentation que je m'en faisais, c'est plutôt que je vais blinder mes arguments, je vais bosser le dossier et je vais leur démonter la tête. Quand on accompagne les projets, et qu'on met plusieurs personnes autour de la table, c'est toujours dans l'entre-deux que ça se joue. Et en fait, je ne m'étais jamais... Enfin, je n'ai jamais... Le mot, en fait, je l'ai plus ou moins toujours fait, mais sans m'en rendre compte. Et je trouve qu'il y a des... De mettre des mots encore une fois, c'est encore plus fort. Ce n'est pas compromis, en fait. C'est au-delà de ça. C'est vraiment essayer que chacun se retrouve. Il y a une co-construction dans l'entre-deux. Moi, je retiens à quel point il peut être difficile de coopérer et à quel point, à la fois, ça peut être facile si on comprend les enjeux. Et cette journée... Hier soir, ça m'a été l'introduction, mais cette journée m'a permis de comprendre les enjeux. J'ai comme le sentiment de faire un peu plus partie du territoire, parce que je le comprends un petit peu plus. C'est une théologie, je trouve, qui est très importante. Et à chaque fois, de les reprendre, de les re-regarder toutes, à même de la réflexion, une réflexion, je trouve, plus globale, plus globale sur le projet. Notre rôle, je suis salarié, je suis bénévole, je suis élu, je suis maire, je suis voilà. Je trouve que ça, à des moments donnés, pour se dire les choses d'une façon vraie, et pas derrière un... Derrière un... Un rôle. Un rôle. Un rôle, voilà. Je trouve que c'est aussi important. Et ça me pose comme question de comment arriver à poser ces choses à créer des fois. Tu sais pas, j'ai appris à conduire, mais il va falloir que j'apprenne à coopérer, mais de temps en temps, il va falloir que je relise.